Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sab, aujourd'hui je vous parle du roman Zombie de Joyce Carol Oates, c'est parti mes amis! Donc, comme je vous ai dit précédemment, cette semaine ou aujourd'hui, cette semaine, aujourd'hui, peu importe, je vous parle du roman Zombie de Joyce Carol Oates que j'ai lu. Ça parle de quoi ce roman-là? Ce roman-là, c'est l'histoire de Quentin P, on ne sait pas son nom de famille, Quentin P pour les anglophones. Quentin a plus ou moins 30 ans, il a été accusé de délit sur un mineur d'agression sexuelle. Il s'en est sorti parce que son petit papa, il est riche et il est influent. Cependant, pendant deux ans, il faut qu'il suive des thérapies, il faut qu'il soit surveillé, donc il y a un travailleur social, un thérapeute, il fait des rencontres psychologiques, psychologiques de groupe, il est sous médication. Par contre, Quentin est un sociopathe total. Son but ultime, il essaie de rester low profile le temps qu'on le surveille, mais son but ultime, c'est de se créer un zombie humain, spécialement des jeunes garçons 16, 17 ans, 18 ans, très très séduisants, et d'en créer un zombie qui va assouvir toutes ses pulsions sexuelles et sociales. Et comment Quentin compte 30 pour créer un zombie? Attention mesdames, messieurs, cœur sensible s'abstenir, en créant une lobotomie transorbitale. C'est quoi ça, une lobotomie transorbitale? Sortez vos papiers et crayons, voici une petite leçon de médecine. Pour les cœurs sensibles, appuyez sur rapide, mettez mute, peu importe, je vous rappelle le moment où je vous donne mon avis de ce roman-là. Donc, une lobotomie transorbitale, ma référence, c'est Passe par santé, je vous la mettrai en bas, il explique toute cette petite opération-là. Donc, ça consiste à l'époque, dans les années, je pense que son pic, c'était dans les années 50, la médication n'existait pas. Les médecins, donc psychiatres et j'imagine chirurgiens, utilisaient un pic à glace ou un petit objet de métal pointu pour l'insérer entre l'os orbital et la paupière ouverte, donc ici, pour aller rejoindre le cerveau et gratter, couper les connexions. Donc, ils le faisaient dans un oeil et dans un autre oeil. C'est merveilleux, on a tous le goût de vomir. Et petite note très importante, pour vomir encore plus, c'était fait sans anesthésie ou sous anesthésie très, très, très légère. Donc, on parle soit intraveineux, extrêmement léger pour calmer le patient, ou on faisait des électrochocs. Donc, c'était des chocs qu'on envoyait au cerveau et ça calmait la personne pour un bout de temps. On pouvait y rentrer le pic, puis clac, 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 le calmer. Donc, ça coupait, il coupait les fibres qui faisaient des connexions, donc ça calmait la personne. Ça la rendait, là dans le roman, on parle zombie, mais ça la rendait plus légume. Quoi dire de plus? Donc, il faut noter, par contre, que c'était avant l'invention des médicaments neuroleptiques. Et on pratiquait ce genre d'intervention sur des gens qui étaient peut-être schizophrènes ou des grands dépressifs, ou des gens très agressifs, toutes les maladies qu'aujourd'hui on traite avec de la médication. Autre petite note, cette intervention tuait 14% des gens sur qui elle était pratiquée, et beaucoup d'autres se retrouvaient soit handicapés, soit légumes, ou avec des facultés moteurs très réduites. Bonne nouvelle cependant, la pratique disparaît tranquillement. Je pense qu'on a posé ces années 50, elle disparaît tranquillement jusqu'à dans les années 80, où elle n'est plus pratiquée. Aujourd'hui, on utilise des médicaments neuroleptiques pour traiter ces genres de maladies. Petite note, par contre, j'aimerais qu'on dise qu'on regarde cette technique-là, on la trouve très barbare, mais il faut dire qu'on est toujours le barbare d'un autre. À l'époque, il n'y avait pas les médicaments, il voulait venir en aide à des personnes qui avaient des troubles mentaux, c'était la méthode, c'était ce qu'on avait développé. Aujourd'hui, peut-être que dans 50-100 ans, on va nous trouver très barbare de bourrer les gens de médicaments pour les faire taire, et que l'approche sociale face à la maladie mentale ou les troubles obsessionnels, les troubles psychologiques, vont être vues différemment. On va nous voir comme des barbares de bourrer les gens, de les faire taire, alors qu'on va peut-être approcher ça différemment, avec une vision plus, comment dire, plus axée sur l'enjeu de la société, qu'est-ce qui amène les gens à être comme ça, plutôt que de les viser et les attaquer. Donc voilà, revenons au roman, ceux qui avaient le cœur sentible, c'est maintenant que vous revenez, ça va être moins trash. Donc Quentin, c'est un sociopathe, c'est pas le genre de gars que t'as le goût de croiser un samedi soir sur Sainte-Catherine, surtout si t'es un jeune homme séduisant. Donc, lui, son but, c'est de créer un zombie avec cette magnifique technique. Est-ce qu'il va y arriver? Bien, il est pas médecin, hein, on va se le dire tout de suite. Pour moi, c'est un roman très spécial. C'est bon, mais c'est très spécial, c'est même spécial dans sa construction. Et là, moi, j'ai quand même apprécié ma lecture, mais je suis allée voir sur les sites de critique, puis les gens ont pas t'aimé, bon, si j'ai pas l'avis des autres, c'est pas grave. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Joyce Carol Oates, dans ses romans, elle amène toujours un côté son maca de la société américaine, mais en arrière, elle est toujours capable d'amener des super belles réflexions du genre de la solitude, du besoin d'être aimée pour soi-même, de l'acceptation de l'homosexualité même. Elle amène aussi des éléments sur la pression sociale, la peur du jugement. Donc, pour moi, c'est une super bonne autrice, je vais continuer à lire ses autres. Je sais que récemment, il y a Babysitter qui est sorti, je vais sûrement essayer de le lire cette année, sinon, bon, c'est pas grave. Mais je trouve qu'elle est toujours sous son côté. Tu sais, les gens vont peut-être avoir peur parce que c'est trash, c'est macabre, c'est sombre, c'est la société américaine dans sa moins belle façon d'être. Mais en arrière, elle a des approches super géniales. Donc, moi, je vous le conseille, c'est pas le roman du siècle, c'est pas à tomber nécessairement par terre. Mais c'est quand même une lecture super intéressante. Donc, voilà, c'était mon avis-lecture, et je dis bien avis et non pas critique. Je ne suis pas critique littéraire, je n'ai pas ce qu'il faut pour ça. Donc, avis-lecture de Zombie de Joyce Carol Oates. Je vous souhaite encore beaucoup de bonnes lectures. Je vous dis bonne journée, bon après-midi ou bonne nuit. Au revoir, bye bye!